je vous présente donc toujours sous une pluie battante qu'il ya qui s'est produite toute la jour le cours de la journée avec des intermittences de calme maintenant il fait un peu plus calme que bon il ya cinq à dix minutes ou voir une demi heure mais il n'a fait que voir aujourd'hui il a le ciel est un petit peu sombre il est sombre il paraît sombre mais en tout cas bon il a fait que pleuvoir aujourd'hui si je vais voir un petit énoncé donc on demande quel est le temps de chute et la vitesse finale d'un plongeur sautant sans vitesse initiale de 80 mètres bon première chose à vous dire c'est que ne faites jamais ça parce que l'eau peut vous préserver réserver des surprises que vous ne vous rendrez plus jamais compte des moments où vous aurez cette surprise donc éviter de faire des sauts comme il a indiqué ici 80 mètres faut jamais faire ça faut jamais faire un saut de 80 mètres voilà c'est d'une dangerosité sans son nom alors bien sûr quel est le temps de chuter la vitesse finale d'un plongeur sautant sans vitesse initiale donc la vitesse initiale vaut 0 donc il va sauter de 80 mètres et on demande quelle est sa vitesse finale en kilomètres heure quelle est sa vitesse finale en kilomètres heure bon alors il va sauter de 80 mètres je fais le petit dessin déjà fait donc 80 mètres ça le dessin est là donc je le plongeur vous le voyez là et je l'ai mis en rouge si il apparaît il apparaît en jaune c'est le plongeur j'ai mis tout petit parce que j'ai il faut que je mette dans un graphe enfin dans un axe de 80 mètres avec bien sûr le x0 il vaut 0 mais 0 il vaut 0 donc on aura x0 il vaut 0 mètres c'est l'origine c'est l'origine de mon repère qui est l'origine eau je vais mettre l'origine haut là à partir de là il fait son saut à partir de l'origine haut il va faire son saut alors j'appelle x-x0 qui est delta x c'est mon hauteur il va sauter à partir de zéro pour atteindre une hauteur de 80 mètres c'est ce qu'on appelle il est laissé sans vitesse initiale la vitesse initiale ils vous ont dit qu'elle était nulle parce qu'en fait c'est une chute libre c'est l'équation de la chute libre donc c'est valable pour toute chute libre c'est valable pour toute chute libre je vais mettre l'eau ça vous avons un peu un peu mieux bon la hauteur je mette la hauteur de 80 m ici à ce niveau ci l'eau fait comme un réservoir c'est comme un réservoir bien sûr je mette ça en bleu et m'a mis l'accent bleu voilà donc les 80 m qui fait un saut le plongeur vous le voyez il est là il saute de 0 m là et bon hop il se laisse tomber et fait une chute il plonge de 80 mètres voilà hop il saute enfin ici c'est même pas qu'il saute il se laisse tomber bon voilà et je peux vous dire qu'il fera la chute en quatre secondes je l'ai calculé déjà c'est le calcul a déjà été fait je vous le dis tout de suite il faudra 4 secondes pour tomber de 80 m comme ça je vous donne déjà la réponse environ quatre secondes je ferai les calculs je vous montrerai comment ça va alors qu'est ce que c'est il ya c'est une chute libre donc il faut tenir compte de ce qu'on appelle la gravitation terrestre qui vaut 9,81 mais pour vous faciliter la tâche vous mettez 10 mètres par seconde carré vous arrondissez pas avant une réponse rapide à 10 mètres par seconde rapace carré vous allez avoir plus rapide pour calculer voilà les calculs alors on a affaire à ce qu'on appelle un mr ua parce que on a en pleine accélération l'accélération c'est g alors elles sont régies par les trois lois du mr ua les trois équations sont écrites ici on a la première qui est la loi de l'espace c'est x égale x0 plus v0 t plus à t carré sur deux ça c'est la première équation la seconde équation est régie par la loi de la vitesse qui est dégale v0 plus à t la troisième équation ces accélérations égale constante nous devons Pacium pas externer change 272 181 195 206 206 238 89 308 238 alors qu'est ce que je vais faire je vais substituer l'équation numéro 3 puisque l'accélération la connaît elle vaut j'ai cette accélération je dis cg l'accélération elle est ici ces relations bouger la hauteur vous h la hauteur c'est tout ceci on a une hauteur de h de 80 m là on a x0 là on a notre fameux x égale 80 donc c'est 80 c'est au niveau du repère un bout du repère on a 80 m le 0 il est là et ensuite on a de 80 m donc delta x si vous laissez x moi x0 mais comme x0 vous 0 et delta x vous x puisque x0 vous 0 donc et ça je définir comme étant h c'est la hauteur qui vaut 80 m donc qu'est ce que je vais faire je vais prendre la première école la troisième équation je vais remplacer dans la 2 et dans la une pour n'avoir plus que deux équations que voici la loi de l'espace et la loi de la vitesse je remplace juste à part g g gt carré sur 2 le v 0 il vaut 0 parce qu'il est laissé sans vitesse initiale la vitesse initiale elle vaut 0 v 0 égale 0 donc si v 0 vous zéro berg celui ci tombe 0 fois t ça fait 0 d 0 il vaut 0 le x 0 mais je démarre mon repère en zéro donc il 0 vous à 0 on n'aura plus qu'à t carré sur eux sur deux mais comme le g vaut à donc je vais remplacer gt carré sur deux j'aurais pu que l'équation là c'est l'équation de la chute libre l'équation du mouvement de la chute libre ou l'équation de l'espace de la chute libre c'est gt carré sur deux et vous faites la même chose avec la vitesse le v 0 il vaut 0 vitesse initiale mais c'est en chute libre il reste à t mais à vous juger d'après la preuve troisième qui était substitue dans la deuxième et restera v égale gt donc j'ai deux équations de la chute libre ça c'est ce qu'on appelle les équations de la chute libre c'est quand on laisse tomber un objet et s'il s'avère que c'est un plongeur qui tombe c'est pas un objet c'est un plongeur bon maintenant si vous faites ce genre de laboratoire ne fait pas ça avec une plume parce que la plume elle va commencer à aller dans tous les sens il ya la résistance de l'air si vous faites ça avec une feuille c'est pareil une feuille de papier ou une feuille d'arbre bon vous allez voir que elle va pas faire un mois elle va pas tomber correctement elle va commencer à faire des zigzags s'il n'a pas reprise par le vent ou je sais pas quoi voilà donc on a deux équations et à partir de ces des équations là on peut trouver les équations de la chute libre parce que on a je refais sur nouvelle feuille parce que si sinon donc j'ai une équation qui vous x égale gt carré sur deux g sur deux qui est une constante g sur deux c'est une constante gt carré ça c'est l'équation d'espace de la chute libre l'équation de la vitesse de la chute libre v égale à gt avec ces deux équations mais je peux trouver le temps le temps c'est quoi ben c'est x je m'excuse g demi t carré donc sera x et h x et la hauteur donc 2h je mets le 2 de l'autre côté ça fait deux fois h et le g il est multiplié devient divisé donc j'ai ceci t carré c'est pas t carré qui nous intéresse mais le temps donc il faut prendre un racine carré dans les deux membres là ça va donner racine carré de t carré c'est plus ou moins t mais vous prenez que le plus parce que le moins le temps n'est pas négatif donc donc racine carré de t carré c'est plus ou moins t et vous prenez le plus donc on aura t égale si vous voulez si vous prenez le plus t égale racine carré de 2gh voilà comment on trouve le temps alors je vous ai dit que vous allez remplacer par g par 10 ce qui fait deux dixièmes fois la hauteur qui vaut 80 m racine carré 90 et par dix ce qui fait 8 ou il fois 2 16 racine carré de c'est ça fait 4 c'est pour ça que je vous ai dit qu'au départ et avec 4 secondes c'est ça c'est ça c'est ça à 4 secondes donc la chute de 80 m fait 4 secondes maintenant si vous voulez une chute libre de 500 m ya pas de problème faites deux fois 500 puisque c'est la hauteur vaut 500 m vous diviser par g qui vaut 10 environ toute façon si vous pouvez mettre 9 80 vous allez trouver presque 4 vous faites deux regardez je ferai que de 80 m avec 9,81 regardez bien deux fois la hauteur 80 ça fait 160 m disait par 9 points 81 je prends la racine carré voilà on a presque 4 donc autant prendre 10 g vaut 10 vous aurez 4 donc c'est pour avoir ça autant avoir 4 ça dépend la précision qu'on vous demande mais quatre secondes c'est bon vous avez les quatre secondes vous avez réponse maintenant je calculer pour 500 m 2 x 500 ça fait 1000 1000 divisé par 10 ça fait 100 racine carré de 100 ça fait 10 donc pour faire 500 m vous allez avoir 10 secondes une chute libre de 500 m se fera en 10 secondes 10 secondes pour faire 500 m voilà donc on s'est trouvé le temps par l'équation temporelle ici l'équation temporelle de la chute libre le temps mais pour tomber d'une hauteur h ben c'est ça vous devez connaître par coeur ceci mais connaître par coeur alors ça c'est le temps c'est ce qu'ils demandaient dans l'énoncé demander le temps mais pour tomber d'une d'une hauteur voilà on vient de trouver le temps quel est le temps de la chute mais maintenant il demande la vitesse finale mais la vitesse initiale est de zéro maintenant il demande la vitesse finale mais sachant qu'il faut tomber de 80 m la vitesse va dépendre de la hauteur plus ce sera haut et puis la vitesse sera grande bien on faire l'équation de végal gt mais on connaît le temps l'expression du temps on la connaît végal gt mais le v g c'est une constante t mais je vais déjà de le trouver c'est 2h sur g si je fais rentrer le g dans dans la racine carré je suis obligé de mettre au carré parce qu'on fait rentrer une valeur dans un carré il faut le mettre le carré dans la racine carré si vous mettez dans la racine carré il vient carré alors là je peux simplifier g carré et g g carré divisé par g ce qui fait g g carré divisé par g ça fait g donc il va rester deux racines carrées de 2gh alors le temps c'est racines carrées de 2h sur g attention que la racine carré va jusque là donc c'est deux fois g fois h et l'autre c'est deux racines carrées de 2h sur g donc on a l'équation de la vitesse et l'équation du temps donc la vitesse comme est ce qu'elle vaut au bout de 80 m la vitesse finale sera de bien sûr c'est la vitesse finale parce que 80 m la vitesse finale à 80 m parce que la hauteur est fait que 80 m avant d'arriver sur l'eau vous faites deux fois dix deux fois 80 m x 10 kg fait la racine carré 2006 de la réponse voilà ça fait une vitesse finale de 40 m par seconde alors il demande en kilomètres heure bien sûr vous faites x 3,6 là vous aurez la vitesse en kilomètres heure x 3.6 ça fait 144 km alors maintenant si la hauteur est peut-être 500 m par exemple un objet qui tombe de 500 m de haut mais si vous faites 500 x 2 x le g qui vous disent j'ai dix mille racines carrées de dix mille ça fait 100 vous avoir 100 m par seconde 100 m par seconde x 3.6 ce qui fait 360 km heure tomber de 500 m c'est 360 km heure donc une voiture qui a un crash à directement à 300 km heure bon sans freinage bien sûr 360 km heure correspond correspond une chute de 500 m une voiture qui a un crash à 140 km 144 km heure correspond un crash c'est comme si on était tombé d'une hauteur de on va dire de 80 m donc vous voulez connaître juste ces deux équations là il n'y a rien à connaître de plus c'est ces deux équations vous devez appliquer ces deux équations là il faut pas les redémontrer comme j'ai démontré moi je leur démontre je les redémontrer normalement je dois appliquer directement directement la formule mais c'est pour vous montrer d'où ça vient tout simplement bon maintenant un corollaire à ça vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je veux dire parce que la réponse a été trouvée du problème mais je voulais vous faire remarquer juste une petite chose regardez bien donc tout était fait un problème des problèmes les résolus le monde est le le temps je sais plus ce qu'il est l'énoncé faut aller chercher je sais pas n'est pas là n'est pas l'annoncé je pense que j'ai mis l'énoncé l'a disparu il est là donc on demandait le temps mais le temps c'est quatre secondes le temps c'est quatre secondes la vitesse finale mais c'est 40 mètres par seconde 40 mètres par seconde et voilà la vitesse finale en km heure c'est 144 km heure bon le problème il est terminé maintenant je vais donner des explications complémentaires ceux qui veulent écouter c'est un problème c'est pas un problème ce qui veut partir il peut prendre il peut partir parce que le problème ce qui vous intéressez qu'au problème le problème il est résolu problème il est résolu bon mais je voulais juste faire une petite discussion concernant cette chute cette chute qui regarde remarquez bien quelque chose je vais enlever ce que je n'ai plus besoin ça c'est pour rechercher le temps alors le temps ça peut être une constante donc on a g2 me ici 4,9 c'est une constante j'ai c'est 9,80 divisé par deux c'est une constante donc h 4,905 t carré bon et g et et v ce sera 9,81 t donc ça vous savez bien parce que c'est une constante bon je peux laisser les constantes telles quelles voilà je voulais parler de ce site regardez bien donc on a v égale racine carré de 2 gh et le temps c'est la chute libre c'est les équations de la chute libre c'est deux sur g donc il y en a un c'est deux fois g et l'autre c'est deux sur g les expressions sont presque identiques ce qui veut dire que je viens de dire que deux g c'est une constante je peux écrire ceci comme ça je peux sortir aussi une racine carré parce que il est positif il n'y a pas de problème et racine carré de 2 g c'est pareil je peux sortir je peux le mettre comme ceci racine carré de h bon si je parviens à faire en sorte je vais m'intéresser pas m'intéresser non pas autant autant mais à la vitesse ce qui va m'intéresser sa vitesse donc je vais bannir tout ce qui est notion temporelle voilà et m'intéresser à ceci et plutôt à ceci bon ce qui veut dire que racine carré de 2g qu'est ce que c'est c'est une constante fois racine carré de h 2g c'est 10 2 fois 10 ça fait 20 racine carré de 20 c'est une constante ce qui veut dire que là on a v égale à k racine carré de h alors maintenant si je parviens à faire à mettre à l'échelle sur papier et de faire en sorte que mon facteur k valent 1 si mon facteur k sur mon échelle papier à l'échelle vaut 1 je me retrouver avec v des tout bonnement racine carré de h alors ça veut dire que v égale racine carré de h sur papier je suis je réussis à mettre ça à l'échelle c'est facile de faire ça en prenant bon juste comme facteur l'inverse de racine carré de la racine carré je prends ça comme facteur d'échelle j'aurai racine carré de h donc j'aurai racine v est égal à racine carré de h mais h est égal à v carré ça veut dire que dans ma chute libre bien sûr en prenant un facteur d'échelle dans ma chute libre la hauteur va varier comme le carré de la vitesse donc par exemple si j'ai une hauteur la hauteur va varier comme le carré de la vitesse donc si j'ai une hauteur de par exemple une vitesse à un moment donné j'ai une vitesse si j'ai une vitesse de 1 la hauteur sera un bon si j'ai une vitesse de 0 si j'ai une vitesse si j'ai une vitesse si j'ai une vitesse vitesse et là la hauteur si je suis la vitesse est initiale donc au départ la vitesse initiale égale 0 si j'ai une vitesse si j'ai une vitesse si j'ai une vitesse si j'ai une vitesse de 1 m par seconde voilà 1 m par seconde la hauteur vaudra 1 au carré ça fait je serai une hauteur de 1 h égal à 1 h égal 1 si v égal 2 mais la hauteur sera de de 4 si la vitesse vaut 3 la hauteur vaudra 9 si la vitesse vaut 4 la hauteur vaudra 16 ce qui veut dire que la hauteur qu'est-ce qu'elle fait en fonction de la vitesse la hauteur prend de l'ampleur de l'ampleur c'est-à-dire qu'au départ, quand la vitesse varie on a h égale 0 puis h égale 1 puis h égale 4 puis h égale 9 puis h égale 16 et le 16, on ne le verra plus ça veut dire que la hauteur prend de l'ampleur en fonction de la vitesse c'est ce que dénote cette équation du carré la hauteur, c'est le carré de la vitesse la hauteur, c'est le carré de la vitesse en chute-lis donc on aura une hauteur qui va de plus en plus s'agrandir en fonction de la vitesse maintenant, inversement voyons ce qui se passe inversement vous voyez que maintenant je vais faire l'inverse pour autant que je fasse ce qu'il faut donc les hauteurs s'agrandissent de plus en plus les points, si vous voulez les points, si vous voulez, vont faire ça vous avez un point là il est resserré l'autre, il est moins serré l'autre, il est beaucoup moins serré l'autre, il est beaucoup, beaucoup moins serré puis l'autre, il se retrouve là-bas l'autre, il va se retrouver beaucoup plus éloigné puis après, l'autre, il va complètement sortir de la feuille donc on a un desserrage les distances se desserrent en fonction de la vitesse les distances se desserrent en fonction de la vitesse la hauteur va se desserrer en fonction de la vitesse maintenant, voyons voir au niveau le contraire voyons voir le contraire je prends les hauteurs maintenant, les hauteurs et je vais évaluer les vitesses je prends un mètre parce que ça évolue de manière quadratique c'est juste pour ça c'est pour ça que je... voilà, la vitesse je n'ai pas fait le contraire oui, c'était V carré V carré va aller dans H donc la hauteur augmentait de manière quadratique c'est ça que ça veut dire au niveau elle a augmenté de manière quadratique maintenant, prenons la hauteur 1 2 3 4 5 bon, mais là, je ne verrai pas grand-chose parce que c'est... racine carré de 1 ça fait 1 racine carré de 0 on commence en 0 racine carré de 1 c'est 1 racine carré de 2 1,71 je crois 2 1,44 1,41 puis racine carré de 3 1,73 puis racine carré de 4 ça fait 2 racine carré de 5 2,23 bon, voyons voir maintenant les écarts là, j'ai un écart de 1 là, j'ai un écart entre 1 et 1,41 j'ai un plus petit écart qui est 0,41 0,41 là, j'ai un écart de 0,41 au départ, l'écart entre le premier et le deuxième, il faisait 1 puis il décart entre le deuxième et le troisième, il fait 0,41 entre le troisième et le quatrième 1,73 moins 1,41 0,32 bon, vous voyez qu'il y a une diminution de l'écart entre 2 et 1,73 0,27 alors, comment on peut te expliquer ça ? et vous pouvez continuer, 2,23 moins 2 ça fait 0,23 et c'est parce que ici, c'est la racine carré de H la vitesse est dans la chute libre la racine carré de H alors, comment on peut te expliquer ça ? je vais vous expliquer tout de suite c'est tout simplement que vous avez la courbe racine carré voilà, vous avez la courbe racine carré et, si vous voulez, la pente la pente, là elle a tendance à l'accroissement elle a tendance à se réduire la pente se réduit la pente de la courbe se réduit voilà et la pente, justement si je mets ici là, on aura H oui, c'est V en fonction de H là, c'est la pente qui se réduit la pente se réduit donc, ça veut dire que pour une hauteur linéarisée ici 1, 2, 3, 4, 5 bon, à l'échelle normale enfin, l'échelle normale j'ai dû diviser par une constante pour faire tomber la constante pour voir la relation qui existe entre les variables parce que, n'oubliez pas qu'il y a un racine de 2G qui existe ben bon, je l'ai éliminé parce que, bon, j'ai fait en sorte de prendre une échelle de faire tomber le racine carré de 2G suivant une échelle de dessin donc, dans mon graphique ici j'aurais une échelle qui serait proportionnelle à l'inverse de racine carré de 2G de racine carré de 2G donc, si je prends voilà, 0, 1, 2, 3, 4, 5 au niveau linéaire 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 j'augmente linéairement de par pas de 1 la vitesse va varier va devenir beaucoup plus petite c'est normal parce que, là, la pente la pente va varier la pente va varier donc, si vous voulez entre 0 et 1 m la vitesse va chuter par rapport à celle entre 1 et 2 m enfin, la distance entre 1 et 2 m chute par rapport à la distance entre 0 et 1 m puis la distance entre la vitesse entre la distance 1 et 2 m est plus grande que la distance que la vitesse entre la distance 2 et 3 m parce que la vitesse a chuté entre 2 et 3 m par rapport à la vitesse comprise entre la distance 1 et 2 m vous voyez que la vitesse diminue dans les interdistance voilà, la vitesse diminue voilà, ça c'était juste une petite remarque que je voulais vous faire remarquer donc, vous voyez que si vous prenez la loi H égale V carré ça, la hauteur augmente de manière quadratique la hauteur augmente de manière quadratique en fonction de la vitesse mais la vitesse subit une variation qui diminue à chaque pas entre 2 hauteurs voilà, je vous remercie et je vous remercie je vous remercie